On est parti et on va parler d'une grande différence et un grand point commun entre chacun et chacune d'entre nous au travers de la PNL et finalement un outil que tu n'utilises que probablement d'un côté et quand tu vas l'utiliser des deux côtés tu vas voir que ça va être beaucoup plus puissant tout particulièrement en termes de connaissance de soi et d'analyse ou d'intégration du monde extérieur. Je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Nico Pen, au travers de ces vidéos je diffuse mon approche intégrale qui utilise l'hénagramme, la spirale dynamique, la programmation neurolinguistique, la pyramide de Maslow bref, plein d'outils qui sont géniaux et de disciplines qui aident à mieux se connaître, à mieux se comprendre mais aussi à aider les autres c'est ce que je fais au travers des formations qui aident les coachs et thérapeutes à avoir des outils, des approches puissantes dans leur pratique. Alors aujourd'hui donc on est sur de la PNL et on est toujours au Chili, puisque j'y vis de toute façon et on est toujours dans les montagnes chiliennes donc on va profiter pour avoir un joli paysage, avoir l'été chilien pour rappeler l'hémisphère sud-nord on est inversé, hiver-été, on n'y pense pas suffisamment et pour faire donc cette vidéo là. Alors PNL, donc quelle est cette, je dirais cette boîte à outils qui est juste géniale qui finalement en fait pour moi ce que je dis souvent c'est que c'est, on pourrait très bien en faire une discipline à part entière comme on a par exemple, parce que je trouve qu'il y a un beau miroir avec ça, les fameuses fonctions cognitives de Jung qui sont après, qui ont permis à développer le MBTI qui est plus connu. Cette boîte à outils là ce sont quoi ? Ce sont les métaprogrammes, ce sont ces fameux outils qui permettent de mieux identifier les comportements des personnes, les modes de fonctionnement inconscients donc on est vraiment à l'intérieur de la personne et on pourrait finalement faire des typologies de personnalité par des portraits robots en fonction de certains métaprogrammes. Donc on en connaît certains, il y en a certains qui sont très connus par exemple Allé Vert, s'éloigner d'eux, Allé Vert qui va rechercher le plaisir et s'éloigner d'eux qui va éviter la souffrance. Mais là aujourd'hui je vais t'en parler d'un autre qui est aussi pareil sur une de ces polarités là et pourquoi je veux t'en parler ? Parce qu'il est fondamental dans ta capacité d'analyse. Ta capacité d'analyse c'est-à-dire ta capacité à d'interaction au monde. C'est-à-dire quand je parle d'analyse je ne parle pas que pour des personnes qui ont un côté mental qui est très développé. Je parle de mode de fonctionnement quel que soit on va dire ta porte d'entrée privilégiée si on aurait parlé d'analyse, que ce soit une porte d'entrée émotionnelle, instinctive ou mentale. On pourrait dire aussi également si on prend les fonctions cognitives de Jung des fonctions de perception qui sont plutôt intuitives ou sensitives. D'ailleurs c'est intéressant, ce sont deux approches qui sont différentes et complémentaires. C'est ça que je les adore. Et c'est pour ça qu'on est sur une approche intégrale ensemble. Alors ce métaprogramme qu'est-ce que c'est ? C'est similitudes-différences. Donc soit on est dans la similitude, soit on est dans la différence. On va déjà faire un point clé sur les métaprogrammes pour dire une chose essentielle. C'est qu'on va avoir une tendance à aller plutôt d'un côté ou de l'autre. Par exemple si on fait le parallèle avec les fonctions cognitives, on va avoir plus tendance à être introverti ou extraverti. Là aussi on va avoir plus tendance à être plutôt dans la similitude ou dans la différence. Ça ne veut pas dire que toute sa vie on va être dans l'introversion ou dans l'extroversion. Et ça ne veut pas dire que toute sa vie on va être dans la similitude ou dans la différence. Mais on va avoir une préférence à l'un d'entre eux. Et une préférence également selon les contextes. Alors que sont similitudes et différences ? Et bien c'est très clair, c'est l'identification que tu vas faire lorsque tu vas être en interaction avec le monde extérieur. Par exemple si je regarde ici, je suis dans les montagnes, on ne les voit pas, on les voit plus derrière les montagnes. Et bien là moi très rapidement ce qui s'est passé quand on a fait la route jusqu'aux montagnes, et bien je me suis dit ah tiens ça me rappelle mes montagnes de mes Pyrénées. Donc j'ai fait le rapprochement de similitudes avec ce que je connais. Et en même temps on pourrait très rapidement se dire ah mais tiens c'est très différent des Pyrénées parce qu'on regarde la végétation, on a des cactus, on va aller les voir les cactus après un petit peu plus loin. On a des cactus, on a une végétation qui est radicalement différente de la végétation à laquelle j'ai l'habitude d'interagir, d'avoir dans les Pyrénées. Et là on est sur un côté différent. Alors encore une fois on fait les deux, mais on va faire plus l'un que l'autre. Et là c'est intéressant parce que c'est comment j'ai perçu, ou plutôt qu'est-ce que j'ai perçu, qu'est-ce qui a attiré mon attention dans ce monde extérieur, dans mon interaction avec le monde extérieur. Alors quand c'est l'environnement, il y a certaines personnes par exemple qui vont très facilement voir, je rentre dans une chambre et je vais voir très rapidement ce qui manque, ce qui a changé, ce qui a remplacé. Il y a des personnes qui rapidement vont arriver à voir par exemple une couette qui n'est plus de la même couleur, ou un lit qui a changé de place, ou ce genre de choses-là. Et d'autres qui ne vont pas le percevoir. Et là c'est intéressant parce que les personnes qui sont beaucoup plus en différence vont beaucoup plus assimiler voir ça. Les personnes qui sont en similitude vont avoir plus tendance à faire des liens entre des choses qui sont très différentes et voir le point commun entre toutes ces choses-là. Et tu vois par exemple, je t'ai dit, ben là les montagnes, je vais chercher le point commun. Je vais identifier deux cultures différentes, ben je vais identifier les points communs. Je peux identifier par exemple deux religions différentes, et bien je vais chercher les points communs. Plutôt que de chercher ce qui divise, je vais chercher ce qui réunit des religions. Par exemple quand on parle des religions monothéistes, et bien typiquement on parle de la similitude qu'il peut y avoir entre ces trois religions. Il y a celle-là, et il y a bien autre chose encore. Et là où ça devient super intéressant, c'est quand on rentre sur le côté humain, dans le côté social. Parce que lorsqu'on est sur le côté humain et social, je dis bonjour au monsieur là-bas qui est en train d'arroser. On n'est pas encore allé voir, on va y aller. C'est un terrain qui est juste immense, on a loué juste là, là, je ne sais pas si on la voit, la maison ici, là, là. C'est vraiment très agréable. Bon, petite parenthèse de tamis, donc similitudes, différences, ce que je voulais dire c'est sur les relations humaines. Là sur les relations humaines, ça change véritablement. Ça change la donne pour la simple et bonne raison que lorsque tu vas voir des personnes, si tu es en similitude, quand tu es en similitude plutôt, tu vas avoir tendance à chercher les points communs. Et ça, on est énormément en similitude, par exemple, dans un contexte sur lequel on est perdu ou on n'a pas de lien. Parce qu'on va chercher à faire le lien le plus rapidement possible. Plus tu fais des liens à la personne, genre, ah ben on partage, on a la même voiture. Ah ben tiens, on partage les mêmes idées. Et là, tu sens que ça réunit les personnes. Et en même temps, quand on va critiquer quelqu'un, eh bien on va être dans la différence. Ah regarde, lui il fait ça et moi je ne fais pas ça et nanana. Mais également, on va voir dans la pensée de quelqu'un ce qui nous divise. Et on pourrait se dire, ben finalement, lorsque je suis en train de te présenter ça, c'est mieux d'être en similitude que d'être en différence. Mais pas forcément. Parce que justement, si tu arrives à voir les différences, ça te confronte à l'opposé. Et la confrontation à l'opposé, ce n'est pas une confrontation dans un genre, l'opposé me dérange, mais il me confronte à moi. Ce n'est pas confronter lui d'opposé, c'est me confronter à moi et me dire, ben qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet opposé ? Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Qu'est-ce qu'il me donne de différent ? Qu'est-ce qui fait que cette vision du monde, par exemple, cette perception des choses n'est pas la même que la mienne ? Tu vois ce que je veux dire ? Et là, du coup, la différence peut amener à de l'enrichissement. Là où également, la similitude va permettre un maître de l'union. Et c'est assez intéressant que tu vois, toi, dans ta façon de fonctionner, est-ce que tu es plutôt similitude ou différence ? Déjà, voir de façon générale. Et ensuite, regarde en fonction des situations. Tu vois, par exemple, moi je t'ai dit, ben nouveau lieu, je cherche ces similitudes. Si à un moment donné, j'écoute quelqu'un parler, mais très rapidement, je vais être sur les différences. Et ça, ça va me nourrir. Et donc, voir toi, comment est-ce que tu fonctionnes ? Est-ce que tu es plutôt en similitude ? Plutôt en différence ? Et selon chaque contexte donné. Et on va plus loin. On va encore plus loin. Qu'est-ce qui se passerait si tu allais explorer le pendant, je dirais, opposé ? Parce que les deux opposés se relient. C'est comme le yin et le yang. Tout est intermêlé et interconnecté. Donc, on va chercher justement, au travers de l'opposé, et là d'ailleurs, c'est un mot de différence, qu'est-ce qui nous réunit ? Et là, on revient sur la similitude. Ah, voilà. Là, on a un joli cactus. Je vais te montrer un joli cactus. Là, on a un très joli cactus. Donc, ici, on va chercher justement ton mode de fonctionnement, et vois, explore le mode de fonctionnement opposé. Tu es dans un lieu où tu ne fais que voir les points communs, essaye de voir ce qui différencie. Tu es dans un lieu où tu ne vois que ce qui différencie, essaye de voir les points communs. Et tu vas voir à quel point c'est en train d'y enrichissant. Je ne parle même pas ici, si je le glisse là rapidement, mais je ne parle même pas ici d'explorer, de voir chez l'autre comment il fonctionne, chez chaque personne. Est-ce qu'elle fonctionne plutôt en similitude et différence ? Et tu vas voir que rien que le fait d'identifier ça, ça va te donner plein d'outils, plein d'approches, plein de choses qui vont aider justement à améliorer la communication et à améliorer la relation. Voilà donc sur ce côté-là. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite également à regarder un newsletter intégral sur lequel j'apporte beaucoup de contenu complémentaire. Je donne des masterclass privées gratuites. Il y a également des promotions qui sont que pour ce newsletter-là, qui sont sur mes différentes formations et du contenu complémentaire. Donc trois vidéos, trois contenus avancés dès l'inscription à un newsletter. Le lien est dans la description, tu trouveras d'autres liens aussi intéressants. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que l'algorithme YouTube te recommande d'autres vidéos du même style, ben like, commente, partage cette vidéo, abonne-toi et ainsi que ce soit de moi ou d'autres créateurs, tu auras des vidéos de qualité qui seront dans cette énergie-là. Allez, on se dit à très vite pour d'autres contenus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada